Mais bordel, il est où, ce ticket ? Il est dans la télé, c'est ça ? Eh ben, on va regarder dedans. Il n'y est pas dans la chaîne FI. Non plus. Il est dans les murs, c'est ça. Il est dans les murs. Putain ! J'ai un ticket de l'auto gagnant. Pour ne pas le perdre, je le mets sous mon oreiller. Et avant de me coucher, je me réveille. Il a disparu, quoi. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai fouillé partout, j'ai tout pété. Je l'avais mis sous mon oreiller. Ce n'est quand même pas la petite souris qui me l'a piqué, quoi. Quoique quand j'étais petit, mon père, il me l'avait dit, que c'était une voleuse. Je me rappelle, moi. Je cachais mes économies sous mon oreiller. Le lendemain matin, je me réveillais. Putain, il y avait une dent, quoi. Je ne peux pas aller bosser dans cet état, ce n'est pas possible. Allô, madame Séguin ? Oui, c'est le chauffeur de taxi que vous aviez commandé, là. Bon, écoutez, je n'arrive pas à retrouver un ticket de l'auto gagnant, donc je ne pourrais pas venir vous chercher, madame Séguin. Oui, je suis un gagnant en l'auto qui ne va pas chercher ses gains. Voilà. Je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience, moi. Je vais me foutre en l'air par la fenêtre, moi. Je vais me foutre en l'air. J'avais dit que si je gagnais l'auto, je me prendrais une voiture. Et bien, je vais me la prendre dans la gueule. Tant qu'à choisir, autant prendre une voiture de luxe. Chéri, quand tu verras ce message, je ne serai plus là. J'ai gagné l'auto et je ne retrouve pas le ticket. Je m'en veux tellement, chéri, j'ai tellement honte de moi. Je n'ose même pas me regarder dans une glace. Je pense qu'en voyant cette vidéo, tu comprendras mon désarroi. Voilà. Tu te rappelles, je t'avais dit que si on gagnais l'auto, on partira au voyage. Je ne pensais pas que je partirais sans toi. Et surtout aussi loin. Adieu. Je vais quand même regarder ce que ça donne. Mais quel con. Ça n'a pas enregistré, il ne marche jamais ce téléphone. Monsieur Pérez. Monsieur Pérez, c'est votre voisin du dessous. Monsieur Pérez, vous êtes là ? Oui, oui, je suis là. Excusez-moi, monsieur Pérez, est-ce que vous pourriez me prêter votre téléphone, s'il vous plaît ? Bien sûr, je vous l'apporte tout de suite. Merci, monsieur Pérez. Vous me sauvez la vie. Vous pouvez rentrer directement. De toute façon, il n'y a plus de porte, je l'ai défoncée. Ça va ? Ça va ? Vous avez l'air soucieux. J'ai perdu le ticket de l'auto. Ah, merde, du coup, ils ne vont pas vous la rendre. Quoi ? Ben, l'auto. Hein ? Vous me dites, vous avez perdu le ticket de l'auto. Du coup, le voiture-hier ne va pas vous rendre l'auto. Mais non, j'ai perdu le ticket de l'auto. Ah, mince ! Bon, vous voulez que je vous aide à le chercher ? Mais non, monsieur Pérez, vous ne pouvez pas m'aider. Ah, ben oui, c'est vrai, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Bon, en tout cas, je vous ai apporté mon téléphone. Dites-moi, vous avez demandé à votre femme au sujet du ticket ? Ah, mais d'ailleurs, c'est peut-être elle qui l'a embarqué le ticket, vous savez, les femmes et l'argent. Mais c'est vrai, je n'y ai pas pensé, monsieur Pérez, ça vous est déjà arrivé à vous ? Oh, non, moi, vous savez, avec ma femme, on s'aime. Ah, vous avez de la chance. Oh, dites pas ça, l'amour rend aveugle. Bon, je vous laisse. Ok, ok, chérie, j'ai compris, tu es surrépondeur, ok, tu t'es tiré avec le ticket gagnant, mais je trouve ça dégueulasse. Moi, jamais, je ne t'aurais fait un truc pareil, parce que je t'aimais, tu es vraiment qu'une merde. Tu vois que je te dis, tu sais quoi, je t'aimais, je te l'ai jamais dit pour te protéger, mais quand on a été ensemble, je t'ai trompé. Ouais, et plus d'une fois, je t'ai trompé, je t'ai même trompé avec ta sœur. Voilà, maintenant, tu auras ça sur la conscience et mon suicide. Chérie, chérie, je suis rentré, chérie, mais putain, mais c'est quoi ce bordel ? Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Mais t'as tout fracassé dans l'appartement ? Mais ça va pas, mais qu'est-ce qui t'a pris, enfin ? Mais chérie, 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 j'ai perdu le ticket de l'auto, chérie, j'ai perdu le ticket de l'auto. Mais tu l'as pas perdu ? Mais j'ai cherché partout, il est où, il est où ? Mais dans ton cul. Je te dis que j'ai cherché partout, il n'y est pas. Mais il est là. Chérie, t'as retrouvé le ticket ? On a gagné, chérie, on a gagné ! On a gagné combien ? On a gagné 8 ! Mais un million, mais putain, mais c'est que c'est là ! Non, 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 pas 8 millions, chérie, 8 euros. Tu te fous de ma gueule, là ? Non, je te dis que 8 euros, c'est la première fois que je gagne ! Tu m'as laissé un message ? L'auto, appuie le tour. Il faut noter, Sacha Judasco, chez vous, il vous reste à peu près 50 secondes encore pour téléphoner au 3632 ou envoyer un SMS au 61202. Ça s'est pas mal passé, Sacha ? Je suis plutôt content, ça va. Pour vous donner une indication, dans un instant, vous aurez les notes du jury ainsi que la mienne. Et puis en fin d'émission, celle du public du Goulin Rouge. Mais la seule note qui comptera, c'est celle que le standard de France 2 nous communiquera dans, allez, on va dire, une quarantaine de minutes à la fin de cette émission. Hop ! Moi, c'est fait, en tout cas. Il y a des morceaux qui sont restés collés sur votre crâne. Je ne toucherai pas le jackpot, alors. Vu votre crâne, moi, au prochain loto, je joue un 9. Oh, c'est pas l'épique. Attention, voici les résultats sur 20. N'appelez plus le standard pour Sacha Judasco. Jean-Luc Moreau, lui, en tout cas, a donné 15 sur 20. Catherine Barba, 14 sur 20. J'ai senti qu'elle aimait à moitié, Catherine. Et Jean-Benz Guigui, alors ? 14, oui. Oh, ça va. Ça se vaut. Moi, j'ai donné 15 aussi à Sacha. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ici, au Moulin Rouge, les spectateurs vous ont donné 17. Merci. Pas de suspense. Pas de suspense. Donc, découvrons tout de suite la note des téléspectateurs. Je ne peux pas penser qu'elle soit en dessous de la moyenne. Là, voici la note des téléspectateurs de France 2. Sacha Judasco, 16. Merci beaucoup. Deux secondes. Merci beaucoup à Nicole et Arnaud pour participer au sketch. Et bisous à Édouard. Merci beaucoup. Bravo, Sacha.